Dans cette vidéo, vous allez apprendre à conjuguer et à utiliser le mode subjonctif. Le subjonctif est un mode de conjugaison et comme l'indicatif, c'est aussi un mode personnel, c'est-à-dire qu'il se conjugue aux six personnes. Je, tu, il, nous, vous, il. On emploie le subjonctif pour exprimer l'interprétation, le regard, la représentation, le souhait que l'on peut faire sur telle ou telle action qui est envisagée. Il y a par exemple une différence entre ces deux images. À gauche, la phrase, c'est « vous courez ». On voit les personnes, elles sont en train de courir, c'est une réalité, c'est ce qui se passe. Dans l'image de droite, on imagine le professeur qui dit aux élèves « je veux que vous couriez sur le stade ». C'est la consigne du professeur, c'est ce qu'il faut faire, c'est sa volonté, c'est ce qu'il demande, c'est l'ordre qu'il donne. À l'intérieur du mode subjonctif, il existe plusieurs temps. Mais en réalité, on utilise surtout de nos jours le présent et le passé du subjonctif. Il existe aussi l'imparfait et le plus-que-parfait, mais nous les rencontrerons surtout dans des textes très littéraires ou du langage très soutenu. Nous allons apprendre comment conjuguer au subjonctif présent. Nous allons commencer par étudier les terminaisons du subjonctif, qui sont les mêmes pour les verbes des trois groupes. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Pour trouver le radical ou la base verbale du subjonctif, nous allons utiliser la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Cela va fonctionner pour les verbes du premier et du deuxième groupe. Par exemple, pour le verbe chanter, nous chantons ou nous finissons sont les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Je prends chante ou finisse. À cette base verbale, j'ajoute les terminaisons. Je vous conseille aussi d'ajouter l'expression « il faut ». Il faut que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. Et donc pour le verbe finir, Il faut que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. On pourra également utiliser ce système avec de nombreux verbes du troisième groupe. Par exemple, le verbe sortir donne à l'indicatif « nous sortons ». La base verbale « sorte » pourra nous permettre de trouver le subjonctif. Ou encore le verbe « mettre », la base verbale à partir de l'indicatif est « mettre », qui nous permettra de fabriquer le subjonctif présent. Mais pour beaucoup des verbes du troisième groupe, il faudra cependant apprendre la base verbale par cœur. Par exemple, « faire » va devenir « que je fasse savoir », « que je sache ». Parfois, la base change à l'intérieur de la conjugaison du verbe au subjonctif présent. Le verbe « tenir », « que je tienne », « que nous tenions ». Le verbe « vouloir », « que je veuille », « que nous voulions ». Le verbe « devoir », « que je doive », « que nous devions ». Pour le subjonctif passé, c'est un petit peu comme le passé composé à l'indicatif. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'auxiliaire « être » ou « avoir » au subjonctif présent. Pour l'auxiliaire « être », « que je sois », « que tu sois », « qu'il soit », « que nous soyons », « que vous soyez », « qu'il soit ». Pour l'auxiliaire « avoir », « que j'ai », « que tu es », « qu'il est », « que nous ayons », « que vous ayez », « qu'ils aient ». À ces auxiliaires, on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Je vous ai mis quelques exemples. Nous allons maintenant voir quand on emploie le subjonctif, c'est-à-dire les valeurs du mode subjonctif, les raisons pour lesquelles on choisit d'utiliser le subjonctif plutôt que l'indicatif. Tout d'abord, dans les propositions indépendantes, pour exprimer un souhait, un ordre, une supposition. Dans les propositions subordonnées complétives pour exprimer la volonté, la peur, l'étonnement. Dans les propositions subordonnées circonstancielles, de temps, introduites par les conjonctions « avant que », « en attendant que » ou « jusqu'à ce que ». De buts, introduites par « pour que » ou « afin que », de concessions ou d'oppositions, introduites par « bien que ». Et dans les propositions subordonnées relatives, qui indiquent une existence possible, incertaine, une restriction, un choix à faire. Je cherche une maison qui est une vue sur la mer, mais je ne suis pas sûre qu'elle existe. Je voudrais un livre qui lui plaise parmi tous ceux qui existent. On utilisera notamment le subjonctif avec certaines conjonctions, comme « jusqu'à ce que », « avant que », « pour que », « afin que ». Et après certains verbes ou certaines expressions, « il vaut mieux que », « je veux que », « il faut que ».